bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo une vidéo très rapide juste pour le passage sur la nouvelle snapshot la 24w06a qui vient d'être publié donc on sauvegarde et on ouvre c'est parti oui avec donc au programme quelques modifications des modifications autour de ce qui enfin qui concerne en fait le the breeze voilà et donc le principe de la la charge de vent qui permet de lancer soi-disant un projectile similaire à celui de la brise et donc on va on va pouvoir disposer de cette possibilité de là de pouvoir envoyer semble-t-il des attaques à partir de charges de vent voilà donc on va pouvoir se transformer en brise nous mêmes j'ai pas encore trouvé le pourquoi du comment les informations sont assez laconique du côté des informations que j'ai trouvé pour l'instant sur le site de minecraft officiel mais ça pourrait être pas mal et ça pourrait d'ailleurs des charges de vent qui pourraient être envoyées directement à partir comme on dit style d'un distributeur donc d'un hopper j'imagine mais là encore je n'ai pas les éléments à côté de ça hop je me mets en pause à côté de ça on a aussi quelques changements du côté du tattoo et cela marque d'après ce qu'ils indiquent les derniers changements donc maintenant les tattoos s'enroulent et cache leur tête et leurs pieds donc ils se mettent en boule quand ils sont attaqués et quand ils ont été quand ils ont subi des dégâts et avant de se dérouler maintenant ils vont jeter un coup d'oeil pour voir si la la voie est libre voilà donc il va y avoir des nouvelles animations et des nouveaux sons pour la partie enroulement déroulement et une animation donc du regard voilà et donc ils indiquent que le travail sur les tattoos est potentiellement terminé et qui vont maintenant travailler sur la partie armure du loup alors ça c'est la partie qui m'intéresse énormément et donc ils indiquent que les loups apprivoisés vont avoir 40 points de vie donc 20 coeurs au lieu des dix coeurs qu'ils avaient auparavant ça c'est assez extraordinaire les dégâts qui prenaient en fait à cause de l'environnement donc on va dire une chute par exemple et ben elles seront qu'elles seront réduites elles ne se correspondront plus qu'à la moitié des dégâts qu'ils prenaient potentiellement auparavant donc ça va nous permettre de faire durer entre peu entre parenthèses la vie de nos charmants compagnons donc ça plus l'armure alors donc il est indiqué que ça changera pas grand chose entre parenthèses par rapport au point de vie mais vu qu'ils ont augmenté ça va ça va aider avec des voulu à plat bien là ah oui mais là j'ai pas j'ai bloqué tous les animaux pendant le temps de construction pour éviter qu'ils ne prennent des coups enfin des dégâts de chute en fait principalement donc maintenant je peux me dire qu'il n'y a plus de souci hop là et mon petit loup ici va pouvoir maintenant m'accompagner donc sur les hauteurs et je ne craindrai plus qu'ils prennent des dégâts parce qu'ils chutent extraordinaire ça allez alors on remonte là haut hop là oui vous le remarquez je suis en train de faire une construction dans le village pas tout à fait à la sortie pas tout à fait à l'intérieur et ce grand espace ça sera celui qui va accueillir la table d'enchantement que j'ai envie que j'ai absolument envie d'installer là très très vite et je suis en train de réfléchir à un toit quelle forme de toit il va y avoir est ce que cette tour parce qu'elle est assez gigantesque quand même voyez ici je vais installer je pense pas mal de métiers pour mes villageois et parce qu'il commence à y avoir du monde voyez ici oh mais c'est rempli maintenant pourquoi ah qu'est ce qu'ils m'ont fait là c'est pas vrai ah bah c'est rempli ici aussi ok bah voilà donc il va falloir que je crée à nouveau un prochain dortoir je pense que je vais transformer cette maison qui pour l'instant n'a aucun usage oui en fait dans mon village je vous avais pas fait faire le tour complet mais potentiellement j'avais trois hauts fourneaux donc ça fait deux de trop donc je les ai descendus dans la dans la grotte par ici là en bas quand je vous ai montré dans le dernier épisode et il y a un des lieux c'est celui-là qui est devenu la maison pas des armuriers mais des forgerons et bah ici je vais faire je vais certainement faire un grand dortoir qui va faire le long parce que je me vois mal terraformer cette zone pour en faire un nouveau dortoir là il ya une petite maison pour entre parenthèses des indépendants mais alors je vois que c'est déjà rempli ici punaise bon donc voilà je termine avec donc les modifications de cette nouvelle snapshot sorti aujourd'hui le 7 février les loups ne peuvent récupérer leur point de vie deux fois plus vite aussi mais ils sont vraiment un parti autour de de cette possibilité là de faire perdurer nos compagnons à côté de ça il ya aussi une nouvelle option concernant les les polices d'écriture japonaises mais bon là moi je n'y connais pas grand chose et je dirais que ça me concerne pas spécialement donc je vous mettrai un lien vers la snapshot enfin la news concernant cette snapshot sur le site officiel minecraft.net c'est en anglais et j'ai pas encore vu sur minecraft france la la traduction habituellement ils sont assez rapide donc je pense que ça ne va pas tarder je mettrai un lien vers vers la page qui concerne les actualités si je ne trouve pas le lien directement vers l'information snapshot non je regarde à nouveau mais là la dernière mise à jour des snapshots elle date du 1er février dernier voilà bon bah écoutez c'était donc un petit point rapide juste pour présenter cette cette nouvelle snapshot je vais essayer de me mettre hop en position quelque part et donc certainement avec les loups hop allez venez par là vous ma petite ma petite meute ah bah non je vais dire un un tatou non c'est un cochon j'aurais bien aimé avoir un tatou sous la main pour pour vous présenter sa petite sa petite démarche mais malheureusement j'en ai pas j'ai été fait un peu de repérage et je sais je crois avoir vu une île tout là bas au fond qui ressemble à un biome un bio de savane oh là là il y en a du squelette là bas non bon allez on s'occupe pas de ça voilà allez je me fais une petite capture d'écran voilà en position avec ma meute et la construction ici derrière c'est pas mal et puis je vous dis à très bientôt pour la suite de ces aventures avec donc il me faut terminer la construction de cette grande tour peut-être aller chercher des informations et vous montrer en direct les changements par rapport au tatou histoire aussi de récupérer de quoi faire donc des écailles pour faire des armures qu'est ce qui peut qu'il vient voir là lui non va t'en va t'en va t'en bref voilà encore plein plein de choses à découvrir dans ce jeu merveilleux et extraordinaire allez à très bientôt hop je m'en vais au lit et jugez pas ma chambre s'il vous plaît à bientôt j j j j